Bonjour, je m'appelle Koulibé. Mes seconds prénoms sont Koulibé, Diego de Diego, La Forza Ultima, Le Berger de son coeur, Macabalic, Egg Desir, Hey Boy, L'Invincible, Séberance, La Créature, Le Madison Ténèbre. Mes proches m'appellent aussi Zerouge, mais ça c'est au quartier, c'est un surnom interdit. J'accepte pas qu'on m'appelle comme ça, c'est parce que c'est à cause du pollen et tout, moi j'suis sensible des yeux, moi. Je suis né à Paris le 25 janvier, soit le même jour que Xavi, et un jour avant Didier Rafat. Quand j'étais petit mon film préféré c'était Rashawa, mais je regardais aussi Descends à Dalmatien, et Azur et Azmar. Mes idoles ont toujours été ma mère et mon grand frère. J'écoutais beaucoup Rof, aujourd'hui je kiffe. Il y avait toujours Rof, Trezblok, Douma Kalash, Alonzo, Jarod. J'aimerais beaucoup collaborer avec Fredo Bang. J'ai commencé la musique à 18 ans parce que j'avais des choses à dire. Mon nouvel EP s'appelle Ambience Jovial, dessus je vous conseille Flix de Shanghai. L'échange il est pas mal. Si je devais qualifier mon rap, je dirais qu'il est pur, ambiancé, et parfois drôle. La dernière série que j'ai bingé c'est Snowfall, je suis dessus actuellement, j'ai peur de finir. La plus grosse star de mon répertoire c'est, je dirais Black M. Black M ou Siddiqi. L'artiste qui m'a le plus impressionné en studio, c'est Siddiqi. Rapi Sati est plus posé qu'on ne le pense. Ouais. Le meilleur morceau d'Aurel San, je dirais que c'est du propre parce que c'est de la Jersey. Pour moi, le roi de la Jersey en France, c'est moi. Si je n'avais pas été rappeur, j'aurais été ambulancier. Parce que c'est le seul métier que j'ai aimé faire en fait. Quand j'allais au taf, j'étais pas en mode... Dans le camion, c'était pur. Le truc que je préfère dans le 19e arrondissement, c'est place des fêtes. Je suis posé avec mes gars. Je suis posé à la zoo. Mon plat préféré... Bon, je dirais que je choisis Saka Saka. Pour la suite, il faut des épines arrachées, des feuilles de manioc ou de patates douces. Il faut de boule de palme. Après, il faut les épices, etc. Il y a des ingrédients secrets, mais pas tous de vous donner. Mon plaisir coupable. Moi, c'est thé biscottes. Quand je fais ça, on me dit que c'est dégueulasse. Comment tu manges des biscottes ? Avec du thé, avec biscottes, tu mets bien du beurre, tu trempes. Jusqu'à ce que ça devient envie. Eh ! Il y en a, ils vont parler, mais il y en a, ils savent. Mon animal totem, c'est l'aigle. Si je devais être réincarné, ça serait en chat. On s'occupe de moi. On caresse. C'est Pierre-Richard. Je rentre quand je veux. Je suis posé. On me demande rien. J'ai la phobie du vide. Mais bonhomme, moi, je vais à la foire du trône tout. Je veux pas qu'à Cédéric, je fais tout. Mais franchement, c'est chaud. Sur internet, je peux regarder en boucle des vidéos de Cris Daikonik. J'aime trop ces vidéos. Les commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, ça me fait rire. Des fois, je me dis qu'ils sont malades, mais des fois, je kiffe. Si j'étais seul sur une île déserte, j'emmènerais à Graille. Ah ouais, non, il faut ramener à Graille le maximum de nourriture possible, du jus, de l'eau. Il faut ramener quelqu'un et puis on va se regarder et puis on va aller prendre de notre coco et tout. Si je pouvais vivre ailleurs, je choisirais le Mali. Parce que c'est mon pays d'origine et c'est le meilleur pays du monde. C'est pur. Voilà mon interview. True story est fini. Je pense que j'ai dit au moins... Bah, c'est que la vérité, moi. J'ai pas dit de conneries. J'ai dit que des vraies choses. Non, non, non. Je me laisse une connerie au cas où si j'ai dit un truc qu'il fallait pas. C'était tout pour moi. Je vous quitte avec mes paroles préférées. C'est pur. Konbini, konbini, konbini.